... Dans ce contexte, je ne peux pas ne pas citer le chef de l'État et le ministre de la Santé. Je remercie le ministre de la Santé qui m'a invité à l'accompagner pour cette visite qui est extrêmement importante. Je peux vous dire qu'à Thiès, pas plus tard que la semaine passée, un professeur m'a appelé en me disant qu'il faut venir nous voir à Thiès. Ça va encourager les équipes. Imaginez-vous si ce n'est pas le chef de service des médecins qui vient, mais le ministre lui-même. Donc ce déplacement est extrêmement capital. La motivation n'est pas juste quelque chose de financier ou quelque chose qu'on peut toucher. Sur le plan psychologique, ce déplacement a un impact très très important. Et je voudrais vraiment vous montrer ma reconnaissance par rapport à cela. Ceci dit, Diame Nhajo, c'est un hôpital vraiment qui m'a impressionné. Je l'ai dit, c'est beau, c'est bien construit, c'est aéré. On se sent bien. Si on vient avec l'esprit de fan de Diame Nhajo, c'est vraiment avec enthousiasme qu'on travaille. Et je profite de cette occasion pour magnifier l'excellent travail de ma jeune collègue, le docteur Neymar Kertfal, ainsi que toutes les personnes qu'il a trouvées sur place. Parce que lutter contre cette maladie, ce n'est pas uniquement même les praticiens. Il y a l'administration, il y a la sécurité, tout le monde y travaille. On est obligé de citer quelques personnes, quelques acteurs, mais forcément on va oublier de citer, d'en citer peut-être certains qui ont un rôle clé. Je voudrais tout simplement qu'on sache que nous sommes conscients de cela et que nous remercions tous ceux qui sont impliqués dans cette prise d'achat. Et de ce point de vue, compte tenu de tout ce que je viens de dire là, je voudrais quand même que le plateau de Diame Nhajo soit relevé le maximum possible. C'est vrai qu'ils ne sont pas loin de Dakar, même s'il y a un cas qui doit être évacué, c'est très facile parce que le SAMI fait un excellent travail là-dessus. Le contenu de l'engagement de tout le monde, de madame le directeur et de tout le staff, c'est bien de relever le niveau surtout en matière de réanimation. C'est aussi une autre forme d'encouragement parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir de faire son travail dans de bonnes conditions et de le réussir. Donc les conditions sont excellentes. Il n'y a peut-être qu'au niveau de la réanimation, il faut essayer de faire un peu plus pour ne plus vraiment dépendre de Dakar. Puisque le nombre de cas augmente, ça va dire que le nombre de cas graves va augmenter et il faut peut-être travailler par rapport à ça. Voici en quelques mots ce que je voulais dire. Et pour terminer, merci, merci, monsieur le ministre. Cette visière est très importante et va révigorer vraiment les équipes.